Afin qu'on ne perde pas une année, il y avait les professeurs du Sénégal. Et vous dire toute notre estime à ce pays, et surtout dire à l'endroit de notre sacré professeur Diouf qui a perdu son âme d'unement, que Dieu lui pardonne. C'est vrai, le Sénégal a représenté les Comores partout où on n'avait pas les moyens d'avoir une ambassade du politique. Fraîchement arrivé à l'indépendance est plus évident. Et moi je suis placé, bien le dire, parce qu'on était parté au Maroc en 1978, et c'est l'ambassadeur du Sénégal qui nous a accueillis au Maroc en représentant l'ambassade des Comores. En France aussi, l'ambassade des Comores était dans les lieux de l'ambassade du Sénégal, jusqu'au moment où on a ouvert une ambassade, et il y avait toujours un conseiller sénégalais à côté de M. Kamal Chouma, qui était l'ambassadeur du moment. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce qu'il vient de dire ici, c'est de la vérité intrinsèque. Et je demande que les Comoriens et les Comoriens en soient bien reconnaissants. Bon, M. le Narcisse, je vais venir au sujet maintenant, d'accord ? Honorable assistance, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin pour ouvrir avec vous ce quatrième festival des arts contemporains des Comores. Mes perméments à cette occasion s'adressent aux délégations venues de divers raisons pour leur souhaiter une chaleureuse bienvenue à un séjour agréable dans nos îles. Je voudrais ensuite saluer cette louable initiative, fruit de multiples partenariats, d'accueillir une manifestation qui a la vocation de restituer ses lettres de noblesse à la culture comorienne et de décliner les ambitions qui sont celles des Comores d'aujourd'hui, de redevenir ce qu'ils ont toujours été, une terre de rencontres, de brassages et de courants civilisationnels. Ce festival des arts contemporains des Comores est en effet une belle opportunité pour les artistes comoriens d'optimiser la richesse que nous offre la gamme des composantes culturelles de notre pays et de restituer l'image glorifiante des Comores aux antipodes des clichés discriminants qui tentent à ternir l'aura des îles Comores au parfum. Mesdames et Messieurs, ce festival international vient s'inscrire dans un ensemble de manifestations qui visent à traduire en acte notre volonté de promouvoir et d'appuyer, autant que possible, les initiatives de rédimension de la culture et des arts dans notre pays. C'est dans cet esprit que notre pays a déjà ratifié la Convention internationale pour la protection des expressions de la diversité culturelle. Un projet de loi est en examen en vue de la ratification de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Je compte accentuer encore davantage ce rôle de l'État en matière de culture, car dans le développement et l'émergence de notre pays, la culture constitue une énergie vitale à l'invention et à la création des hommes et des femmes qui mettent leurs talents au service de la société et des transformations des relations sociales. En effet, dans l'histoire mouvementée de nos îles, les éléments qui composent notre culture ont toujours été et restent un rempart contre les dérives auxquelles nous assistons malheureusement ici-même ou sur d'autres cieux. Le gouvernement et moi-même sommes également déterminés à accompagner les initiatives de ce genre car elles contribuent à la consolidation de l'image positive dont joue notre pays à faire connaître et aimer les communes en particulier par les jeunes de nos quatre belles îles à l'intérieur du pays comme dans la diaspora. Et c'est pourquoi j'appelle les structures culturelles existantes, notamment la Cendresse, l'Université des Comores, le Centre culturel des arts comoriens et à toutes les autres structures publiques et privées à soutenir le Festival des Arts Contemporains des Comores. Ce festival offre à la nation, à la région et au monde, l'occasion de découvrir les tarants comoriens dans le monde des arts. Les Comores ou les expositions à l'honneur doivent constituer les premiers jalons de l'émergence des industries culturelles dans notre pays. Je souhaite aussi que ce festival soit un forum de réflexion, d'échange et de mutualisation des savoirs et des expériences. En effet, ces œuvres viennent de tous les horizons, véhicules des diversités culturelles, des gens moulus dans l'hétérogénéité du brassage culturel des Comores, dans notre pays qui est un carrefour de l'Orient, de l'Occident et de l'Afrique. L'art contemporain, authentiquement comorien, devra donc être pour nos jeunes le moyen de valoriser en eux l'image de Comores et de s'ancrer culturellement, de s'aimer soi-même et de se découvrir au milieu d'une mondialisation tentaculaire. Ainsi, face à l'abondance de l'offre technologique qui draine les produits culturels exogènes, nous avons le devoir de dynamiser nos industries culturelles embryonnaires et mener une politique culturelle volontariste capable de faire de la culture une inspiration comorielle, un ambassadeur des Comores présents en multiples rendez-vous, nationaux, régionaux ou internationaux. Je termine en exprimant notre gratitude aux organisateurs du festival et à tous les autres partenaires de l'intérieur comme de l'extérieur pour leur contribution et en particulier nos honnables invités venus du pays frère du Sénégal. Je souhaite bon vent à l'art contemporain comorien et je déclare ouvert ce quatrième festival des arts contemporains de Comores et je vous remercie. Ainsi, je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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